C'est l'heure de retrouver Amélie. Nous continuons de découvrir la beauté et la diversité que nous offre la région des Bahamas avec Marie-Ange Austré, spécialiste des voyages sur son blog amondailleurs.net qui aujourd'hui nous emmène dans les Exumas. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Amélie. On dit souvent des Exumas qu'elles sont un enchantement avant même d'y déposer le pied. Pourquoi ? Parce que lorsque vous survolez les Exumas, vous découvrez tout d'abord un véritable paysage de carte postale dont vous avez forcément rêvé un jour. Toutes ces îles dorées, enchassées dans une mer de jade ou de saphir, sont là soudain sous vos yeux comme autant de perles d'un chapelet qui s'étire à l'infini. Les Exumas, en fait c'est très simple, c'est un collier de 365 îles de rêve, autant dire une pour chaque jour. Et une fois qu'on a posé les pieds sur ces îles, je suppose que le rêve continue et que chacun y trouve ce qu'il est venu y chercher. Absolument. Les Exumas sont une escale privilégiée pour les plaisanciers, pour les amoureux de la mer et de ses couleurs. Bref, pour la vie simple sous le soleil des Bahamas. Il faut se rendre aux Exumas pour y vivre en short et pieds nus dans le sable, pour se nourrir de poissons frais ou d'une salade de conques. C'est un énorme coquillage tout juste sorti du lagon. Et pour laisser le temps s'écouler au fil de l'eau, bercé par les alizés et la douceur de vivre. Et bien voici avec les Exumas une autre escale décrite avec poésie que les auditeurs ont sûrement apprécié et qu'ils peuvent retrouver en détail sur bahamas.fr pour mieux préparer leur voyage. Merci et au revoir Marie-Ange. A vendredi Amélie. Merci.